... D'ailleurs, tu parles des problèmes que tu as pu rencontrer et que tu t'entoures. Mais comment tu choisis les gens qui t'entourent ? Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de Philippe, par exemple ? Oui, j'ai Philippe, j'ai Samy. En fait, déjà, moi, c'est des rencontres humaines. Je crois énormément au feeling. Alors, des fois, on se plante lamentablement et ça fait très mal parce que quand on met de l'intuit supersonné dans une relation et que ça se passe mal, on peut abuser de la gentillesse qu'on peut faire ou de la confiance qu'on donne. Mais ce n'est pas grave, je n'ai pas envie de changer parce que c'est ça aussi qui m'a permis de faire mes plus belles rencontres et sans qui, ces personnes, je ne serai rien et je ne ferai rien. Donc, je fonctionne beaucoup à l'humain parce que pour moi, c'est l'essentiel parce que je peux t'assurer que quand ça va mal et il y a plein de moments où ça va plus ou moins mal, c'est là où tu vois les gens qui sont vraiment là. Et quand ça va mal et tu vois les gens qui sont vraiment là, tu n'as pas des techniciens qui sont là. Tu as des gens qui ont des valeurs sur qui tu peux t'appuyer. Donc, moi, je préfère d'abord tout choisir des humains, des hommes avec un grand H, hommes ou femmes d'ailleurs, pour être sûr de mon équipe, pour être sûr de mes soldats dont je fais partie. Je ne suis qu'un soldat au service du projet et une fois que j'ai validé le profil humain, je vais voir des personnes qui ont la compétence que je recherche. Mais d'abord, j'investis dans l'humain parce que je me dis que si j'ai des bons humains autour de moi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer et arriver, on trouvera les solutions. Donc, c'est ça. Je crois qu'il y a une expression qui se dit « Tant qu'il y a volonté, il y a moyen. » Oui, tout à fait. J'adore ces citations. C'est une très bonne citation et je ne crois qu'en ça, je ne crois que dans l'humain, que dans les valeurs et de se dire « Est-ce que je suis prêt à partir au front avec cette personne-là ? Est-ce que je pourrais compter sur elle si ça ne va pas ? » Et ensuite, je cherche, parmi ces personnes dans lesquelles je partage les valeurs, je cherche leurs compétences ou alors je fais en sorte qu'elles se forment. Tu te vois où avec tes collaborateurs dans 5 ans, 10 ans ? Est-ce que tu as une vision là-dessus ? Ou pas du genre ? Dans 5 ans ou 10 ans, je ne peux pas te répondre. En tout cas, je peux te dire, comme je le disais, dans 24 à 36 mois avec Data Factory, on se voit coté sur le... Sur la lune. On se voit coté sur le Nasdaq avec le potentiel de cette boîte qui pèse plus d'un milliard. Et quand on le dit comme ça, ça ne veut tout rien dire. C'est pour ça que c'est important de le décomposer, de l'expliquer. Et tu te vois faire quoi après ? Tu sais, il y a plein de choses qui me passionnent. Donc je trouverai forcément... En tout cas, le but, je pense que c'est d'avoir des buts, comme je disais tout à l'heure, des buts bien précis, des buts concrets, pragmatiques. Et je pense très honnêtement qu'après ça, après ce défi-là que je me suis lancé et fixé, je pense que je partirai dans un tout autre secteur et qui sera beaucoup plus tourné uniquement et directement auprès de quelque chose de beaucoup plus dans le bénévolat et d'en redonner tout ce que j'aurais pu obtenir. C'est ça qui me motive parce qu'après, l'argent, en tant qu'argent, on n'a absolument pas besoin de tout cet argent-là. Donc autant je suis contre les modèles confiscatoires au niveau des impôts en France parce que j'estime qu'ils font n'importe quoi. C'est que mon avis, mais n'importe quoi des impôts qu'on donne. Je crois qu'on a beaucoup à partager cette impression. Voilà, en tout cas, je ne fais pas de politique, mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, quand tu as atteint un certain niveau de création de valeur et d'argent, tu n'en as pas besoin forcément plus. En tout cas, personnellement, ça ne m'intéresse pas d'en avoir forcément plus. Je ne suis pas passionné par les voitures. Je ne t'ai jamais vu bling-bling. Non, ça ne m'intéresse pas. Je pense que la richesse est ailleurs. Donc il faut avoir... Je suis là pour gagner de l'argent. Je le revendique. Je suis là pour créer de la valeur. Et c'est pour ça que mes actionnaires et mes partenaires me font confiance. C'est pour ça que je suis mandaté de leur créer de la valeur. Mais je pense que c'est loin de faire tout. Et dans tous les cas, même dans le cadre de ce projet-là, on a des mécanismes de redistribution d'une manière concrète et pragmatique qu'on ne met pas en avant parce que ce n'est pas fait pour ça. Le but, on ne le fait pas pour le mettre en avant. On le fait parce qu'on y croit. Et après, je pense que je me dirigerai beaucoup plus vers quasiment que cela. Mais toujours dans une dimension... Il faut que ça ait un sens économique. Ça me semble important. Et qu'est-ce que tu dirais au petit Richard qui est petit et qui va grandir petit à petit pour lui faire gagner du temps ou pour le rassurer ? Le petit Richard qui est petit, tu sais, c'est le même que celui qui est là et qui est plus grand. Oui, c'est vrai. C'est celui qui voulait absolument depuis ses plus jeunes anniversaires en cadeau à ses anniversaires et à ses Noël à Tour Eiffel. Malheureusement, je n'ai toujours pas pu l'acheter. J'ai compris que ça, peut-être, je pense que ça va être compliqué que je ne l'aurai jamais. C'est celui qui jouait au NoPoly et qui adorait ça. Et je continue à la banqueroute ou à risque. Et en fait, quelque part, c'est la même chose. Donc, ce que je lui dirais, c'est plutôt quelque part qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise pour gagner du temps. Et c'est ce que je disais plutôt tout à l'heure. Ou de la confiance ou du bien-être, en fait. Oui, c'est surtout, je dirais, d'abord, il faut faire quelque chose dans lequel tu prends du plaisir. Parce que quand tu fais les choses avec passion, en fait, tu ne travailles pas. Moi, je ne travaille pas. On me dit souvent, mais qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je ne travaille pas. Je suis passionné. Je fais des choses qui me passionnent. Tu trouves où toute ton énergie, d'ailleurs ? C'est la passion. C'est un des multiplicateurs de valeurs. Si je te dis, va faire quelque chose qui est fastidieux, laborieux. Et pour moi, on peut trouver la passion dans tout, d'ailleurs. Tout peut être passion. C'est à partir où on aime ce qu'on fait et qu'on y donne du sens et de la valeur. Tout est passion. Donc, d'abord, faire quelque chose... C'est des phrases bateau, mais elles sont vraiment vraies, en fait, quand on les voit dans le quotidien. Donc, faire quelque chose qui te passionne, c'est capital. Parce que si tu fais quelque chose qui te passionne, dans ce cas-là, tu ne compteras pas les heures et tu n'auras pas l'impression de travailler. Tu ne verras pas les obstacles. C'est un petit peu... Dès que tu vois ce que tu veux qui est derrière, l'obstacle, limite, tu ne le vois pas. Tu passes le truc. Tout à fait. Après, je dirais la deuxième chose que je lui dis, c'est soit ouvert d'esprit, va chercher de la valeur, essaye de penser différemment, va chercher les océans bleus, comme on dit en termes de marketing, de toujours aller chercher qu'est-ce qui peut créer de la valeur. Donc, d'être curieux, d'être intuitif, de vraiment être... de sentir les choses et d'être toujours dans une vision stratégique, de savoir où on veut aller, où il faut aller, de prendre le temps et le recul. Ça, c'est la deuxième chose. Stratège, expérimentation, curieuse. Oui, je pense que c'est ça. Il faut les deux, en fait. Cultiver la curiosité. Il faut être très curieux, très ouvert et à la fois, à un moment donné, il faut être chirurgical, il faut avoir une stratégie. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que tu as pu atteindre tes objectifs. Oui, je pense que ça va. Parce que quand on te rend compte au début, on a l'impression que tu pars un peu dans tous les sens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je sais où je vais. De ton côté créatif, bien sûr. Et puis, dès que tu as un projet, tac, tu... Oui, tout à fait. Parce qu'on se cherche, on cherche le modèle, on cherche le curseur et tout. Donc ça, c'est la deuxième chose que je dirais. La troisième chose, c'est que si tu veux entreprendre, ne jamais oublier qu'entreprendre, c'est gérer des problèmes. Donc, il faut accepter ça. Il faut accepter que tu ne vas ne faire que gérer des problèmes. Et la quatrième, je pense qu'on en récit sans tout, la quatrième, c'est surtout, il faut s'entourer de bonnes personnes. Qu'est-ce que j'appelle une bonne personne ? C'est des personnes dont tu partages les valeurs. Une personne que tu sais que quand ça va taper, quand ça va être dur, parce que ça le sera, elle sera là à tes côtés. Elle ne va pas se désolidariser. Exactement. Elle sera là à tes côtés. Et ensuite, les deux dernières, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quelle est cette phrase-là ? Quel est l'intérêt du projet ? Parce que ça permet de vraiment solutionner, selon moi, tous les problèmes. Et enfin, la sixième et dernière chose, c'est pourquoi tu le fais. Ne jamais oublier le pourquoi et d'avoir un but de le faire. Parce que travailler comme un taré passionné, c'est très bien. Même si tu es à ton compte. Mais ça a le risque de passer complètement à côté de beaucoup de choses de la vie, comme sa vie personnelle, sa vie familiale, ses enfants et tout. Donc, de trouver le bon compromis et de savoir pourquoi tu le fais et pas de dire je veux réussir. Ça va rien dire. Ça va rien dire. C'est pourquoi tu le fais, comment tu vas le faire et quel est le but. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. L'intérêt du projet. Je pense qu'on peut... Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est ça que je dirais et ça serait intéressant. D'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais développer. J'aimerais développer des... Je ne sais pas si j'aurai le temps et si je le ferai, mais très honnêtement, de développer des podcasts sur l'entrepreneur. Vraiment, de mettre en place une méthodologie qui n'appourra pas la prétention de dire qu'il est infaillible ou l'autre, mais qui permettrait de faire gagner du temps. C'est comment réussir un projet avec le retour et l'expérience que j'en ai parce que je pense qu'on peut faire gagner beaucoup de temps en ayant le bon mindset et d'avoir les bonnes façons de procéder. En tout cas, il n'y a pas de science exacte, mais celle qui est aujourd'hui m'a permis d'arriver où j'en suis et d'avoir réussi ce que j'ai fait. Et tu vas le faire quand ? Je ne sais pas. J'aimerais vraiment le faire parce que j'estime que ce serait une façon de transmettre. C'est extrêmement important pour moi de transmettre et si je peux faire gagner du temps à des gens qui sont motivés, sans encore une fois, sans prétention, en disant je détiens la vérité, c'est ça et ce n'est pas autrement, je ne supporte pas ça, mais juste vous dire voilà mon expérience, voilà ce qui pour moi a marché et ce qui pour vous peut marcher. En tout cas, essayez-le. Émite faire un débat avec toi. Essayez-le en tout cas. Essayez-le. Peut-être que vous allez être réceptif, et peut-être que vous ne le serez pas du tout. Mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir un angle de réflexion qui peut être intéressant. Des clés de lecture, c'est surtout ça. Parce que si tu regardes la vie de deux personnes, comme tu dis, il y a le timing, ce n'est pas parce qu'elle va faire la même chose que le voisin que ça va fonctionner. Exactement. Je donne souvent l'exemple des infopreneurs qui réussissent quelque chose et qui après font une formation de comment réussir. Et là, il n'y a plus le timing pour les gens qui vont le faire après derrière. Oui, et surtout, si je peux me permettre, c'est que pas tous, bien sûr, mais beaucoup d'infopreneurs réussissent un petit truc, font des formations et vivent plus de la formation que du business en tant que tel. Ce qui est très dommage. Je ne critique pas, mais en tout cas, à un moment donné, c'est que ça déconnecte de la réalité et ça ne peut que s'essouffler. Donc, on est sur un business, comme je disais tout à l'heure, d'opportunités. Ça veut dire qu'on va chercher une opportunité et on va essayer de faire un coup. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire des coups. Moi, ce que je veux, c'est créer de la valeur, créer un projet, créer une histoire. Ce qui serait peut-être intéressant dans ton podcast, c'est qu'au fur et à mesure des problématiques que tu rencontres, que tu le fasses presque en direct, le podcast. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, le soir même, tu réfléchis au truc, tu penses la chose, tu réfléchis presque à voix haute et puis finalement, le lendemain, tu as trouvé la solution. C'est un super deal parce que quelque part, toi qui n'as pas spécialement envie de te mettre en avant ni ton égo, c'est l'intérêt du projet et l'intérêt du projet au service de l'intérêt des projets des autres. Tout à fait. Non, moi, je suis vraiment... Je trouve que ça incarne vraiment ce que tu veux faire et ce serait génial. Oui, ça serait marrant. Ça serait marrant. En plus, la finalité, elle est forte, elle est lourde, tu vois. Surtout, comme tu dis, si jamais vous n'êtes pas d'accord, filmer une discussion où vous n'êtes pas d'accord et vous avez deux points de vue totalement différents sur un sujet, vous avez tous les deux raisons, c'est passionnant. Oui, tout à fait. Et puis même, c'est de l'éducation, c'est de la culture. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Comment s'est fait la levée de fonds ? Pourquoi avoir levé de l'écoutier ? Pourquoi lever de la tête ? Quand le lever de l'écoutier ? Quand le lever de la dette ? À quel moment lever des fonds ? Comment les lever ? Enfin, on pourrait tout reprendre depuis le départ. C'est passionnant parce que, tu vois, tu as des Français. Je ne sais pas si on n'a pas dépassé. C'est possible. Mais il y a des Français qui ont des start-up à un moment donné qui veulent lever des fonds qui peut-être n'y arrivent pas même à lever des fonds et qui, d'un coup, tu n'entends plus parler des gars. Bien sûr, et ce n'est pas parce qu'ils n'y arrivent pas qu'ils sont mauvais ou quoi. Encore une fois, c'est une question de momentum. C'est quand lever les fonds ? Comment lever les fonds ? Et sur quoi lever des fonds ? Mais après, ils ne veulent plus te parler parce qu'ils ont honte et c'est dommage. Parce qu'en France, l'échec tue. Donc, c'est ridicule. Donc, je pense qu'en se posant les bonnes questions au bon moment, on peut faire des choses incroyables. C'est le défi. Il faut faire un podcast là-dessus. Bien sûr. On file en soirée ? On va fêter ça ? C'est parti. Maintenant, place à la célébration. C'est important de célébrer aussi. Je suis pour. C'est important. Merci, Richard. Avec plaisir.